Honte à la bourgeoisie bien-pensante sous l'occupation, 1940-1944. Le cri d'indignation de Vladimir Yankelevich parut en 1948 dans Les Temps Modernes sous le titre Dans l'honneur et la dignité. C'est une question de savoir si les catastrophes nationales se reconnaissent à des marques décisives et univoques. En apparence, les événements qui, de 1940 à 1944, rayèrent la France de la carte du monde, représentent le type même de la catastrophe nationale. A peine trouverait-on dans toute notre histoire une défaite militaire plus foudroyante et plus complète. La capitale livrée pendant quatre ans à l'occupation étrangère, les deux tiers du territoire colonisé par l'ennemi et mis en coupe réglée par ses armées, l'ensemble du pays soumis aux lois allemandes qui eut seulement osé imaginer en 1939 une humiliation aussi monstrueuse, un si inconcevable abaissement. Pendant quatre honteuses années, la croix gammée a flotté sur la tour Eiffel, insultant à un paysage aussi vénérable à sa manière que l'acropole d'Athènes. Et c'est pourtant un fait que le cataclysme n'a atteint dans leur destinée et dans leur vie privée que les masses résistantes et patriotes de la population. Si nombreuses qu'elles eussent été, les victimes du nazisme ne représentèrent jamais que des catégories. Les juifs, les militants de gauche, les combattants, les francs-maçons, etc. La masse bourgeoise n'était pas concernée. Ce fut un des thèmes ordinaires de la propagande franzose, de ses affiches et de ses tracts. Les allemands n'en veulent qu'aux méchants et aux métèques. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, c'est-à-dire l'immense majorité de ce pays, les honnêtes gens, les français de naissance, les privilégiés de la bonne conscience et de la nationalité à titre originaire, « Ceux-là n'ont rien à craindre d'un ennemi aussi correct que Chevalresque. » Or, qu'est-ce qu'une catastrophe nationale qui atteint certaines classes de citoyens en épargnant les autres ? Ce n'est pas une catastrophe nationale. Tout le paradoxe du désastre de 1940 tient dans ce contraste dérisoire entre un effondrement politico-militaire presque sans précédent et la clémence relative d'un destin envers une grande partie de la nation. Lorsqu'en 1917, la Russie capitula après une défaite incomparablement moins totale et moins humiliante que la nôtre, la catastrophe était inscrite sur tous les visages. La famine, la pauvreté de la mise parlaient avec éloquence du bouleversement qui était en train de raviner la structure profonde de la Russie. La France n'aura pas connu ce tragique universel et radical au niveau duquel les affaires publiques forment l'affaire privée de chacun. Qui de nous ne se rappelle ces après-midi de dimanche de la zone dite libre entre 1941 et 1943, avec leur jardin public plein de promeneurs paisibles et de rires d'enfants ? Par-dessus d'essence, chaussures neuves, conversations indifférentes, d'où l'actualité était si étrangement absente. On aurait pu croire qu'il ne se passait rien dans le monde. Et lors, la loi sur son banc se demandait s'il n'était pas le jouet d'un mauvais rêve, si la tragédie dont il se croyait victime ne tenait pas à quelque malentendu ou bien à sa malchance personnelle. Que de familles, après tout, qui ne connurent de la terrible aventure que ce que personne n'en pouvait ignorer, des alertes nocturnes et quelques ennuis de ravitaillement. Que de bourgeois qui ne connurent la guerre que par les journaux et qui lurent les nouvelles du conflit comme nous lisons le réçu des inondations de Chine. Non, ils n'avaient pas engagé leur destinée entière dans l'aventure. Non, la victoire sur le fascisme n'était pas pour eux, comme pour les résistants, une question de vie ou de mort. Il ne s'agissait pas de leur tout. Si l'Allemagne l'avait emporté, ils auraient vécu quand même. Et la plupart d'entre eux se seraient en somme assez bien accommodés de cette éventualité trop prévue. On le redit encore dans le camp de Vichy-la-Honte. Et de plus en plus fort à mesure que les doctrinaires de la capitalisation reprennent plus d'assurance. La France croupion du maréchal était viable. Les trains circulaient. Les bourgeois allaient en vacances et au sport d'hiver. Les conférenciers faisaient leurs conférences. Nos célèbres chefs d'orchestre dirigeaient avec entrain, pour maintenir le prestige de la musique française, des cycles Wagner à rendre jalouse les plus fameuses baguettes furtembergeoises. Chaque semaine apportait au public, élégant, sa ration réglementaire de maîtres chanteurs, de Panzer Valkyrie et autres murmures de la forêt. Ah, les beaux dimanches franco-arien du Palais de Chaillot. Et la belle musique européenne qu'on faisait alors aux Français. De temps en temps, un explorateur revenu de la capitale nous apportait dans nos cavernes une liasse de journaux parisiens. Et nous apprenions avec stupéfaction que Paris avait ses événements littéraires, son théâtre, ses garçons de café, Géliens et tout ce qu'il faut à un grand pays pour tenir son rang. Elle était belle décidément, la République des Lettres de 1944. Car c'était le bon temps. Encore quelques années et je vous dis que M. Abetz aurait eu, comme tout le monde, ses intellectuels de gauche, ses bistrots métaphysiques et ses revues d'avant-garde. Le bon temps, vous dis-je, la France portait beau. A peine revenu de son désastre, la France de Pétain se mettait en gants blancs, baudriers et soquettes blanches. Vous vous rappelez les gants à Crispin ? La relève de la garde aux majestiques et les compagnons de France. C'était alors la folie du blanc. On se demande aujourd'hui avec étonnement de quoi ils étaient si fiers. Ce n'était partout que Faisceau, Glaive et Francisque, profils romains et faibles imprépides, car ils s'y connaissaient en valeur guerrière, les paladins de Montoire. Décidément, c'est la libération qui a tout défait. Et on comprend la nostalgie des paroissiennes de Saint Thomas d'Aquin regrettant le bon temps. Tout allait mieux sous l'occupation. Bien sûr, la vie était moins chère et l'avancement plus rapide dans les administrations. Quant à l'occupation étrangère, c'est là un détail qui n'a d'importance que pour les Juifs et pour les Espagnols rouges. Il faut le dire, le régime de l'État français correspondait aux voeux d'une partie de la France qui se reconnut en lui instantanément. Le mot « gâtisme » en résumerait assez bien l'essence. Une équipe de gâteux précoces groupés autour d'un képi à feuilles de chêne, la spiritualité de Jacques Chevalier et de M. de Ginoud, parfumant la philosophie politique de Mac Mahon, tel fut l'état autoritaire, agricole et introuvable du maréchal. On a peine aujourd'hui à réaliser ce que la fidélité au maréchal pouvait représenter d'incurable gâtisme et de provincialisme borné chez tous ces diplomates vichysois qui, en Asie ou en Amérique, étaient au contact de l'univers libre et qui, pouvant si facilement comprendre de quel côté était la vérité et se mettre à son service, continuaient à préférer le mirliton du maréchal et la civilisation chrétienne selon M. Chevalier. Car ce régime a eu ses écrivains, ses idéologues, ses philosophes et jusqu'à sa mystique. La mystique prisonnier est bien à l'image d'un régime qui fit de la honte un devoir et rendu la population normative. On a la mystique qu'on peut. L'idée d'une valeur mystique conférée à la captivité de 1500 000 pauvres bouvres qui devint prisonnier simplement parce qu'il se trouvait là, comme au cœur d'une rafle monstre, cette idée est historiquement inséparable d'un régime dont la défaite est non seulement l'origine, mais la raison d'être et la gloire. Une mystique de la défaite, de la démission et de l'abandonnement à la volonté étrangère, dans l'histoire naturelle des impostures, il manquait sans doute cette imposture-là. Ainsi s'explique cette adaptation quasi instantanée à la défaite qu'on peut remarquer dans les milieux distingués dès le lendemain de l'armistice. On pouvait croire que la France, nation de maîtres, habituée au cours d'une longue et glorieuse histoire à dominer Europe et a imposé au monde le respect de ses armes, avait perdu depuis toujours la conduite de la défaite. Hélas, le peuple de maîtres, victime d'une aberration inconcevable et aveuglé par l'interversion monstrueuse des valeurs d'héroïsme, adoptait en peu de jours l'honneur et la mystique du vaincu. L'un des premiers étonnements du mobilisé fut d'entendre les camelots, dans les rues animées des villes méridionales, offrir joyeusement à la foule la nouvelle carte de la France divisée par la ligne de démarcation. Ah, elle était belle à voir, la France, avec sa hideuse plaie au ventre, et comme il y avait de quoi être fière. C'était l'époque où nos blondes compagnes commençaient à prendre l'allemand. À tout hasard. Hausweil par-ci, commandant Tour par-là. Toute l'élite, cagoularde du pays, pressée de regagner ses Champs-Élysées et son boulevard Malzerbe, assiégeait la porte du Feldkommandant, s'extasiait sur la courtoisie des grands Ariens blonds. Sur ce point, il n'y avait qu'un cri d'auteuil à la plaine Monceau. Les gentlemen pendeurs étaient corrects, et même un peu hommes du monde à leurs heures. Jamais encore messieurs de Châteaubriand et de Brinon n'avaient vu de grands dolicocéphales de si bonnes compagnies. Vichy, c'est l'équivoque et la confusion. Le vieux machiavélisme allemand, spécialisé depuis toujours dans l'interversion des contradictoires, a joué en virtuose d'une équivoque qui, jetant le trouble dans les esprits, pèse encore lourdement sur la vie française et entrave le redressement moral de la nation. Vous avez reconnu ici le sophisme du double jeu. Ils jouaient tous double jeu. Pas de coquin qui n'est son alibi, pas de collaborateur qui n'est caché son juif dans une armoire où procurer quelques fausses cartes, un maquisard. Il n'y avait plus ni coupable ni innocent. Et les procès en collaboration s'effritent comme se dissout l'évidence morale de la honte et de la trahison. Depuis 1944, la croix de Lorraine décore bien des boutonnières cagoulardes où fleurissaient, quand Vichy semblait éternelle, les cuissons de la Légion. Il passe sur le boulevard beaucoup de résistants, peaux de lapins qui, à la onzième heure, volèrent au secours de la victoire. Car la justice, quand elle est la plus forte, ne manque jamais d'amis. On peut même hasarder qu'il y a eu, en 1942, les événements aidant une espèce de résistance vichysoise et que le RPF représente aujourd'hui, avec six ans de retard, la réussite de l'opération Giro, opération que la clairvoyance du général de Gaulle avait alors fait échouer. Car c'est la même ambiguïté diabolique qui permet de nos jours à la haute bourgeoisie cagoularde, capitularde et munichioise, de rallier le parti du premier résistant de France. Les cagoulards devenus gaullistes contre nous, c'est l'incomble, n'est-il pas vrai ? Et pourtant, cet escamotage que nous avons laissé se faire est, à son tour, une séquelle de l'équivoque pétain. Cette équivoque se résume dans le monstre de la zone libre. Dignes héritiers des munichois de 1938 qui, non content de trahir une alliée, avaient fait de cette trahison même un devoir et un titre de gloire, les munichois de 1940 surent rendre le déshonneur supportable et même honorable. Mais l'équivoque vient de loin. La France est toujours restée le pays de la République à une voix de majorité et sa minorité antidémocratique le lui fait bien sentir. Il y a dans ce pays de classe moyenne une bourgeoisie nombreuse et très évoluée qui a manifesté sa vitalité en mille circonstances et su, en changeant d'étiquette, se réadapter aux situations les plus critiques. Survivante aux révolutions et aux catastrophes, elle forme un bloc à peu près incompressible dont la consistance représente, sous les remous apparents de la vie politique, un élément de stabilité extraordinaire. Jusqu'en 1933, cette bourgeoisie avait été, en parole, traditionnellement nationaliste et germanophobe. Mais à partir du moment où l'Allemagne devint hitlérienne, l'instinct de classe, l'emportant sur le réflexe national et le sentiment de la défense sociale sur le patriotisme, le nationalisme français découvrit tout naturellement un allié en celui que le vieux patriotisme classique et cocardier de Deroulede, à Barrès et Poincaré, regardait comme l'ennemi héréditaire. Le danger mortel que le pan-germanisme nazi faisait courir à la France passait désormais après le danger que la Russie soviétique faisait courir aux privilèges de la bourgeoisie internationale. La menace que l'ennemi héréditaire dirigeait contre l'existence même de la nation était de peu d'importance auprès du concours que cet ennemi apporterait un jour contre le seul ennemi essentiel, l'ennemi des coffres forts et des privilèges sociaux. La rupture de la tradition nationaliste, faussant toutes les positions politiques, amorce en France un renversement affolant des extrêmes, ce vertige universel, cette imposture cynique qui permirent au fascisme de s'approprier le langage du socialisme et le rôle du pacifisme. Puisque les démocraties devenaient bellicistes, il y avait en effet un rôle à prendre. Et c'est à ce moment que les stylographes des plus infâmes journaux de Gringoire ou de l'action française s'habituèrent à écrire les mots, nouveaux pour eux, de ploutocratie, trust, finance internationale, haute banque juive, etc. La finance n'était pas condamnable en soi, mais seulement en tant que juive. Les professeurs de confusion, qui devaient être plus tard des profiteurs de la honte, acquérirent même une certaine virtuosité dans ces transpositions racistes du marxisme. A la faveur de ce regroupement, la bourgeoisie antinationale put enfin jeter le masque. Ce qu'elle n'avait jamais pardonné à la république de Weimar, non parce qu'elle était allemande, mais parce qu'elle était démocratique, est le juge excusable et même légitime de la part de la dictature hitlérienne. L'admiration maladive du militarisme allemand, de l'ordre allemand, de la science allemande qui faisait le fond du vieux complexe germanophobe et en expliquait l'ambivalence, put ainsi s'exprimait au grand jour. Cette germanophilie morbide allait jusqu'à développer dans les milieux bourgeois le mépris de l'Italie, même fasciste. Ceux qui ricanaient si fort pendant la campagne italo-grecque de 1941, parce qu'ils croyaient enfin avoir trouvé plus lâche qu'eux-mêmes, étaient justement les admirateurs de la force allemande. Cette admiration a connu ses formes les plus insolamment militantes dans la haute bourgeoisie parisienne, qui est bien la bourgeoisie la plus intelligente, la plus méchante, la plus agressive et la plus corrompue de l'Europe. Le mordant des camelots du roi, la virulence et l'ingéniosité des manifestations d'actions françaises, l'insolence de ses voyous, la verve des journalistes de Gringoire, Tout cela supposait une science des côtés faibles de l'adversaire et un talent d'humilier et de frapper juste assez peu répandu. Nul ne se rappelle sans honte cette affreuse époque du grand flirt franco-ribbentrop où la foule élégante acclamait Hitler dans les cinémas des Champs-Elysées avait un franc la place. Le flirt avait déjà commencé pendant l'exposition 1937 avec les mondanités du pavillon allemand où l'élite cagoulard de des beaux quartiers se retrouvait pour le dîner. Plutôt qu'en 1940, le fond de l'ignominie a peut-être été atteint en 1938 sous ces Champs-Elysées cagoulards où les belles dames acclamaient l'affreux triomphe de Daladier glapissait « Les communistes, sacs au dos, les juifs, à Jérusalem ! » Georges Bernanos a fustigé toute cette racaille en des pages inoubliables qui ne sont pas simples littératures. Nous autres, hélas, mobilisés de la première drôle de guerre combattant burlesque du garage Marbeuf et témoins involontaires de cette municose hystérique, nous avons vu ce que nous avons vu. Qui ne se les rappelle, ces coquins bien nourris qui ne voulaient pas mourir pour Danzig prononçaient le mot Tchécoslovaque en récanant et parlaient de réduire l'Angleterre en esclavage parce qu'elle avait l'habitude de se battre jusqu'au dernier français ? Non, notre mémoire ne nous trompe pas. Ce n'étaient pas là les propos de quelques margoulins ou une margouline. Tout le monde disait cela dans les milieux bourgeois et le mauvais esprit d'un grand nombre d'officiers. Les propos innommables des messes et des popotes devaient nous fabriquer pendant la campagne 1940, un lourd et anxieux complexe de mauvaise conscience. A la lumière de ces horribles et trop réels souvenirs, on s'expliquera mieux le consentement pressé à la défaite, à la servitude, à la flagellation par lequel le pays de Foch et de Guine-Mer les contraignit de se renier. L'hypnotiseur nazi, attentif à faire faire par les français tout ce que les français pouvaient faire eux-mêmes, trouva donc tous les kisslings qu'il voulut dans un pays où entre 1914 et 1918, hormis quelques traîtres, au gage, il n'avait pas trouvé un seul journaliste digne de ce nom, pas un professeur, pas un écrivain pour collaborer aux feuilles de la trahison, glorifier la trahison, enseigner la philosophie de la trahison sur ce ton de tartufferie pédant dont la métaphysique allemande a communiqué le secret à nos propres nazis. Combien sont-ils les chefs d'orchestre, les peintres, les sculpteurs qui refusèrent tout contact même indirect avec l'occupant ? Ah, qu'ils furent faciles à garnir les sommaires de la NRF arianisée. Pour ceux qui virent la France occupée non pas à travers l'imagerie de New York ou de Londres, mais comme nous autres du fond du bocal nauséabond, il est clair qu'en dehors des masses populaires et d'une élite héroïque, désintéressée et convaincue, la bourgeoisie s'est ralliée à la résistance sous la pression de trois facteurs suivants. Primo, les premiers grands revers de l'armée allemande à la fin de 1942 et notamment Stalingrad qui conjura le mythe de l'invincibilité germanique et branla le prestige de Hitler auprès des bourgeois, des crémières et des mercières. Des doutes naquirent sur la certitude de la victoire allemande et du nouvel ordre européen et il s'avéra prudent de prendre quelque assurance en vue de l'éventualité opposée. Segundo, à la même époque, la dissolution brutale de l'armée de l'armistice quelques semaines après l'invasion de la zone libre par les allemands. Des officiers que l'armistice n'avait pas dégoûtés et qui eussent fait volontiers une carrière de fonctionnaire militaire dans la glorieuse armée du maréchal se trouvèrent bon gré mal gré rejetés dans la dissidence. C'est l'époque où l'on vit des officiers de carrière, des saints syriens, d'anciens croix de feu, des royalistes même commençaient à rechercher comme de vulgaire juif les passages dont gardés des Pyrénées afin de gagner l'Espagne puis l'Algérie. Tertio, le service du travail obligatoire enfin et surtout qui pour la première fois intéressa la résistance, la masse des jeunes bourgeois sans distinction. Jusque-là, la résistance n'était qu'une opinion publique, celle qui groupait dans l'action clandestine et juive par nécessité, les patriotes par vocation, les militants de gauche par conviction antifasciste et, bien entendu, les métèques, tous terroristes de naissance. sous la menace du STO, Dupont et Durand à leur tour se virent contraints comme de simples lévis de rechercher les fausses cartes d'identité et d'entrer dans l'ignominieuse illégalité des proskis et des outlaws. Le malheur du pays devenait ainsi par force et avec quelques retards le malheur de tous et de chacun. De l'étudiant qui comptait passer bien tranquillement ses examens du fonctionnaire qui faisait de beaux rêves d'avancement. Ceux qui croyaient que le numerus clausus n'était pas pour eux ni les lois d'exception connurent, contraints et forcés la clandestinité, l'aventure, l'engagement. Les premiers maquis véritables datent de cette époque qui vit naître aussi l'armée secrète. On s'étonnera moins après cela de la facilité avec laquelle la France a laissé frustrer des fruits de la libération. L'impureté des mobiles patriotiques, la demi-volonté de la victoire l'absence de toute conviction ferme, le caractère fortuit et tardif de la conversion à la bonne cause préparait une fois de plus l'escamotage de la révolution par la bourgeoisie. Si la pression anglo-saxonne a tant contribué depuis 1944 à précipiter cet escamotage, c'est sans doute parce qu'il n'y avait presque rien à escamoter. Tout a été fait à partir de cette époque pour rapetisser la libération, pour réduire ce qui aurait dû être l'effondrement du fascisme international aux proportions d'une simple victoire sur l'Allemagne, comme si cette guerre qui n'était pas comme les autres, opposant deux conceptions idéologiques de l'existence collective et personnelle, n'avait été qu'une guerre de plus. Dans la démocratie américaine, la division Azoul a trouvé, et demain sans doute, la LVF, ses meilleurs nouveaux amis, de sorte que, la défense de classe aidant, ses démocraties ne craint pas de renier sa propre victoire. celui qui fut libérateur de la France s'offrit lui-même et ceci dès le premier jour de l'insurrection nationale en être l'étouffoir et l'éteignoir. La crainte qu'on allait trop loin et que la démocratie ne prit trop au sérieux sa propre victoire prit immédiatement le pas sur toute autre préoccupation. L'horreur avec laquelle on se mit à parler des rouges de la République de Toulouse et des FFI effaça bien vite chez les bourgeois le souvenir des atrocités hitlériennes en admettant que tout ce beau monde s'y convaincu des atrocités yougoslaves ait jamais vraiment cru à Oradour et au camp d'extermination. Quand ils eurent compris que décidément il ne se passerait rien que la libération enfin neutralisée avachie rendue anodine et ainsi finifiante finira en queue de poisson nos Versailles respirèrent. Ils avaient enfin retrouvé leur ennemi essentiel qui pour n'être pas héréditaire n'était pas moins l'ennemi numéro un le communisme. Enfin l'on retrouvait le droit que parler ouvertement du Comintern comme au temps heureux du docteur Goebbels et de l'exposition le bolchevisme contre l'Europe. Tout rentrait dans l'ordre. La sainte alliance contre l'URSS voilà ce que pour tout renouvellement la France est offert à elle-même. Les amis du docteur Goebbels se sont donc vite remis de toute frayeur. Il n'était pas si fier il y a trois ans. Après avoir passé le bout du nez par la porte entreouverte puis la tête entière les voici enfin dans la rue sur l'estrade des réunions publiques sur la scène et théâtre au sommaire des revues. Après avoir pendant quelque temps pastiché une clandestinité que rien hélas ne s'existait ils encombrent les devantures des libraires de leur publication. Les revoici au grand complet atteintes d'un furieux pruride d'accusés de dissertés de pontifiés. Ils sont déjà revenus les bien-pensants. Demain la résistance devra se justifier pour avoir résisté. Ces familles bien nourries ont retrouvé toute leur assurance du bon vieux temps du temps où les Champs-Elysées les bains de mer et la Côte d'Azur étaient à elles. Mais ils auront eu peur. Celui qui a eu peur est méchant. Maintenant que vous l'aurez devenu coupable à notre tour avec notre mauvaise mauvaise conscience de toujours maintenant que les galopas dynamiques ont repris possession du boulevard il n'est plus tant de s'étonner de la disproportion qui monstrueusement grandit entre l'immensité des événements que nous avons vécu et l'insignifiance dérisoire des transformations que ces cataclysmes ont imposées aux mœurs françaises à la structure sociale française au rapport économique des classes entre elles et des citoyens entre eux. Il est presque sans exemple que tant de souffrance ait si peu modifié l'estin des hommes que des convulsions aussi gigantesques et accouchées d'une après-guerre si médiocre. Non, ce n'est pas à l'échelle. Tel est le sens de la colère qui en nous nous proteste quand nous retrouvons sur les colonnes des théâtres le nom des farceurs, des cabotins et des homoncules de la collaboration. Ce que nous vivons n'est pas à l'échelle de ce que nous avons souffert. Quatre années d'occupation comme ils disent. En effet, leurs occupations ressemblent si peu à la vue qui fut la nôtre à celle de nos amis et de nos disparus qu'il faut bien décidément se rendre à l'évidence. Ce qui est arrivé n'avait pas la même importance pour eux et pour nous. Ils n'ont pas vécu tout cela. Trop de Bactraciens et de Pitres sont aujourd'hui intéressés à la médiocrisation de l'élan héroïque. Trop de patriotes approximatifs pour lesquels l'armiciste de 1940 fut un jour de fête ont intérêt à l'oubli, à la confusion, à l'enlisement. Dans ces conditions, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas depuis d'y avoir d'épuration. Ici, les cabotins et Bactraciens ont raison à leur manière et ils triomphent de cette confusion même. Il faudrait épurer tout le monde. Il faudrait juger les juges car les juges furent aussi médiocres que leurs accusés. Il n'y a pas non plus à chercher midi à 14h les causes de la défaite puisque ces causes opèrent et prospèrent encore dans l'avachissement de la victoire, dans le retour triomptifal des âges civiques, dans le peu de prix que la France attache à sa libération. Tout ce qui est arrivé est arrivé parce que les élites ont été médiocres. Les écrivains en mettant au service de n'importe quoi collaboration Nouvelle Europe croisade anti-bolchevique leur virtuosité scillographique et cette espèce de brio littéraire s'est étendue à Paris. Les artistes en acceptant contre quelques flatteries puériles de honteuses invitations des voyages déshonorants. Les fonctionnaires en profitant des facilités qu'offraient à leur carrière d'innommables évictions et des lois dégradantes. Les uns et les autres ils ont laissé passer les occasions du courage même les plus faciles. On est resté muet au pays de Jules Simon de Michelet de Victor Hugo là où un mot de protestation ou le plus humble geste eut se prouvé qu'il y avait encore des hommes libres et non pas seulement des raiteurs et des farceurs. Quand la conjoncture dramatique et passionnée aurait dû révéler chez tout intellectuel la conscience morale la réflexion critique le civisme agissant on a vu apparaître que l'homme de l'être vaniteux où l'on attendait d'eux un réflexe de citoyen les écrivains préoccupés avant tout de faire jouer leurs pièces ou de fonder des revues n'ont eu que des réflexes littéraires. Tout cela ne serait rien si la France était l'Afghanistan mais la France est la France le guide de l'Europe et la conscience de tous les hommes libres du monde entier ce qui arrive sur les rives de la Seine entre l'hôtel de ville et la Concorde a une importance particulière pour l'homme en général. Non, la France ne se résume pas en Mac Mahon Henri Béraud et Tino Rossi La France signifie quelque chose d'exceptionnel et irremplaçable sur quoi le monde a les yeux fixés et qui rend plus honteuse encore la médiocrité morale de ces dernières années Il faut, hélas en prendre son parti L'évidence de la honte n'est pas encore évidente pour tout le monde Et de même que les bourgeois n'ont pas vomi spontanément par ce refus de tout l'être dont parlait jadis Mauriac la capitulation et la servitude de même ils continuent à ne pas lier de toute leur âme de toute leur force de toute leur intelligence passée de notre honte Ceci confirme cela car c'est un fait Les milieux franzoses et distingués parlent de Vichy non seulement sans dégoût mais avec gratitude avec nostalgie Il paraît que nous devons leur expliquer nous autres pourquoi les collaborateurs et pourvoyeurs de M. von Stupelnagel étaient des traîtres Ils ne comprennent donc pas eux-mêmes Cette cause de la France n'était donc pas leur cause Si les français n'ont pas cette sensibilité nationale immédiate spontanée infaillible et presque instinctive au déshonneur s'il faut discuter interminablement avec eux pour leur faire comprendre que la compétence d'un gredin si remplaçable soit-elle et de peu d'importance auprès de sa gredinerie on peut bien dire que le mal d'avélissement est sans remède Car c'est cela le problème de l'épuration et rien d'autre L'épuration physique n'aurait pas par elle-même autant d'importance si la volonté de purification était plus grande Alors l'impunité des traîtres cesseraient de peser comme une obsession sur notre après-guerre et les controverses pénibles ridicules démoralisantes qui renaissent autour de chaque individuel seraient sans objet Alors peut-être alors surtout le pardon deviendrait un jour possible qui n'a pas de sens aujourd'hui Car tant que l'inexpiable n'est pas expié tant que la France n'est pas rédimée l'armistice ne peut être qu'amnistie et le pardon qu'indulgence ou excuse scandaleuse complécité dégradante avec la trahison La pureté comme l'amour c'est quelque chose dont il faut avoir envie et de même que l'amour c'est dans tous les cas ce qu'il a à faire et le fait séance tenante sans prendre conseil de personne et invente pour chaque circonstance la solution la plus originale la plus délicate et la plus ingénieuse de même la volonté de pureté si elle existait serait notre seule inspiration vraiment nécessaire et suffisante notre seul démonium vraiment éloquent et c'est parce que cette volonté n'existe pas que la casuistique hitlerophile ait été rendue de nouveau possible et que les journalistes ergotant misérablement sur ce qui est après tout l'honneur ou le déshonneur de chaque français M. Sacha Guitry a pu redevenir un grand homme de faire donner un patriote la France a manqué en 1944 sa plus grande chance de renouvellement et de rajeunissement dans ces journées uniques tout était possible nous étions promis alors que tout serait neuf et vrai que tout recommencerait depuis le début comme si Vichy la honte et ses polissons affreux n'avaient jamais existé que ce gai matin de la libération serait notre deuxième naissance que le gazon pousserait sur la sépulture de l'ignoble passé or nous n'avons pas commencé cette nouvelle vie que l'insurrection nationale nous promettait pour la première fois peut-être dans notre histoire la France miraculeusement rescapée n'a pas renié le régime qui avait fait du consentement à sa défaite de la joie de sa défaite de l'organisation et de l'exploitation politique de la défaite de l'empressement à utiliser cette défaite pour liquider la république sa raison d'être et son principal titre de gloire notre printemps est manqué mais peut-être tout cela valait-il mieux pour nous peut-être cet enlisement de toute générosité et de tout héroïsme créateur tient-il à une grande oie métaphysique qui si elle permet par instant à l'homme d'atteindre le sommet lui-même lui interdit de s'y tenir bien des printemps se trament encore dans les sillons et dans les arbres à nous de savoir les préparer à travers de nouvelles et dans les